Salut tout le monde et bienvenue dans ma sévore. Aujourd'hui, donc en prévention avant la sortie de Resident Evil 8, je vais vous faire un dossier Resident Evil 8. Donc du coup je vais vous parler de tout ce qu'on sait officiellement Resident Evil 8. Donc la grande majorité des infos viennent du site Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Et d'autres infos, c'est ce que j'ai amassé au fil de mes infos et rumeurs que je vous rajoute par dessus et tout. J'ai fait attention normalement qu'il n'y ait pas de spoilers. Parce qu'en général les spoilers je n'en parlais pas. Donc c'est tous des trucs qui ont été dévoilés dans des interviews, dans des magazines, des trucs comme ça. Je vous laisse faire un petit résumé de tout ce qu'on sait Resident Evil 8 avant la sortie du jeu. Donc ce sera tout en voix off avec des images illustrées et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est un peu test parce que c'est la première fois vraiment que le jeu est lancé. Dès qu'un jeu est lancé pendant ma grosse période, il faut bien venir dans ma save room. En tout cas c'était les 3 remakes, c'était les débuts. Donc voilà, c'est un petit format que j'aimerais faire et normalement il y aura un épisode potentiellement sur Air Reverse qui sera à côté. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Dossiers Resident Evil 8 Village. Nom. Resident Evil 8 Village. Site officiel. Vous avez le lien. Format. Jeu vidéo lié avec le moteur Hero Engine amélioré. Type de jeu. Solo. Un joueur. Date de sortie le 7 mai 2021. Plateforme ainsi que leur résolution et framerate. PS4. Une PS4 normale, il y aura 900p pour 45 fps. Une PS4 Pro fera tourner en 1080p 60 fps et en haute résolution, ce sera du 4K HDR 30 fps. Concernant la PS5, ce sera du 4K HDR et 60 fps, mais avec le Ray Tracing activé, ce sera du 4K HDR 45 fps. Concernant les Xbox One, donc les Xbox One, on va dire normal et potentiellement les S, ce sera du 900p pour du 30 fps. Concernant la X, ce sera du 1080p et 60 fps. En haute résolution, ce sera du 4K HDR 30 fps. Concernant les Xbox Series XS, donc pour la S, ce sera du 1444p 45 fps. Le Ray Tracing activé donnera du 1440p 30 fps. Et pour la X, ce sera du 4K HDR 60 fps. Et avec le Ray Tracing activé, ça donnera du 4K HDR 45 fps. Pour PC via Steam, ce sera du 1080p 60 fps avec la configuration minimale requise. Concernant Stadia, ce sera du 1080p 60 fps ou du 4K 60 fps, mais ce sera du 4K Upscaled. Les éditions. Donc il y aura l'édition standard, donc disponible dans toutes les plateformes citées précédemment. Il y aura l'édition Deluxe, donc qui comprend le jeu là aussi dans toutes les plateformes dites précédemment. Avec le Tromapack qui contient l'arme Samurai Edge-AW model-01, le filtre Found Footage de Resident Evil 7, donc c'est le filtre des cassettes, le magnétophone de sauvegarde de Resident Evil 7 à la place de la machine à écrire. La musique de la salle de sauvegarde sera Gotel Antrody, donc c'est la musique thème de Resident Evil 7. L'accessoire d'armes Mister Everywhere, donc c'est les petits bobbleheads à détruire dans Resident Evil 7, que du coup sera en accessoire d'armes. Le déverrouillage de la difficulté Village des Ombres, donc qui est la difficulté la plus haute de Resident Evil 8 dès le début via ce pack. Un artbook digital à la tragédie d'Ethan Winters, qui aura des concept art de Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Et un rapport sur l'incident de la famille Baker. Ensuite, il y a l'édition Collector, qui est sur PS4, PS5 et du coup une version Xbox One, Xbox Series, qui est du coup recoupée dans le même Collector. Donc du coup dedans il y a le jeu en boîte Steelbook, le Traumapack, la statuette Chris Redfield, un artbook 64 pages, une carte en tissu microfibre de taille B2 et un coffre pour ranger tout cela. Les Japonais ont le droit au Collector eCupcom, donc qui est là aussi sur PS4, PS5 et normalement sur les Xbox, donc comme pour le Collector normal. Donc du coup il y a tout le contenu du Collector, mais en plus il y a le compte Village of Shadows, la valise miniature contenant les armes du jeu et la veste de Chris Redfield dans la version complète, parce qu'il y aurait deux éditions, une sans la veste. Et pour terminer dans les éditions différentes de Resident Evil Village, donc il y aura le bundle avec Resident Evil 7 Gold Edition, donc il est sur toutes les plateformes, sauf Stadia. Donc du coup cette édition là comprend Resident Evil Village Deluxe Edition, donc avec le Traumapack, plus Resident Evil 7 Gold Edition, qui est du coup l'édition Resident Evil 7 avec tous les DLC. En bonus de précommande, vous pouvez avoir, si vous précommandez, l'accessoire d'armes Mister Raccoon, plus un pack de survie contenant des munitions, il y a un crochet et un soin, je crois une plante. Et exclusif à la version PS4 et PS5 en digital, une mini bande originale de Resident Evil Village, donc avec des musiques, on ne sait pas grand chose encore dessus. Si vous avez précommandé en digital sur PS4 ou PS5, vous aurez ce bonus de précommande là en plus. Note, le stockage serait d'environ 27Go sur PS5 et environ 35Go sur Xbox. Le jeu est reverse et inclus avec toutes les versions de Resident Evil 8, sur toutes les plateformes, mais il sera jouable que dès l'été 2021. Le mode de jeu mercenaire sera aussi inclus dans le jeu, débloquable une fois l'histoire finie. Il y a quatre trailers disponibles que je vous mets le lien en description. Synopsis. Quelques années après les événements terrifiants de Resident Evil 7 Biohazard, le jeu unanimement salué par les critiques, Ethan Winters et son épouse Mia commencent au loin une nouvelle vie paisible, enfin libérées de leur passé tortueux. Mais le sort s'acharne de nouveau sur eux lorsque Chris Redfield du BSA enlève leur fille. Ethan doit encore une fois affronter l'enfer pour retrouver sa fille. Nous avons eu différentes démos. Donc il y a eu la démo Maiden qui est exclusivité PS5, disponible depuis le 21 janvier 2021, où l'on suit une femme voulant s'échapper du château Dimitriscu en débutant dans le cachot. Il y a eu ensuite la démo Village qui était exclusivité PS4 et PS5, disponible du 18 avril 2021 au 19 avril 2021 pendant 8 heures. On suit Ethan dans une portion du village jusqu'à l'entrée du château. Ensuite nous avons eu la démo Château qui était exclusivité PS4 et PS5 également, disponible du 25 avril 2021 au 26 avril 2021 pendant 8 heures. On suit Ethan dans une portion du château après qu'il se soit fait attraper par Alcina et ses filles, jusqu'à de nouveau attaquer par une des filles. Et enfin il y a la démo Village Château qui est du coup la démo générale qui est du coup sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X Steam et Stadia qui est disponible du 2 mai au 10 mai 2021. Là c'est pour une durée de 60 minutes. Donc on suit Ethan dans une portion du village et du château. Techniquement ce sera les deux démos au-dessus réunis. Personnage Ethan Winters L'histoire d'Ethan, protagoniste de Resident Evil 7 Biohazard, continue et se terminera dans Resident Evil Village. Mêlé malgré lui aux événements tragiques survenus chez les Baker, cet homme ordinaire est parvenu à sortir vivant de l'horreur dans laquelle il a été plongé. Lui et son épouse Mia mènent aujourd'hui une existence paisible sous la protection du BSAO. Jusqu'à ce que Chris Redfield survienne dans leur vie pour la changer et l'entraîner dans les événements du village. Il semble cependant mieux entraîné que pendant l'incident de Dulvey, notamment au niveau du rechargement d'armes. Nous entendrons davantage les pensées d'Ethan dans cet opus, nous donnant un peu plus de proximité avec son état mental. Une grande surprise en lien avec Ethan Winters, qu'il faudra y voir par nous-mêmes, nous attend dans l'aventure. Chris Redfield. Personnage emblématique de la série depuis le tout premier Resident Evil, cet ancien membre du Starz a combattu le bioterrorisme à maintes reprises. Il joue aujourd'hui un rôle d'expert pour le BSAO, une ONG luttant elle aussi contre le bioterrorisme. Nous explorerons davantage le côté sombre qui s'est intensifié depuis les précédents opus. L'escouade d'élite menée par Chris Redfield. Mia Winters, l'épouse d'Ethan. Elle faisait partie de l'organisation qui a conçu l'arme biologique responsable de l'incident dans la maison des Baker. Rosemary Winters, la fille d'Ethan et Mia, enlevée par Chris. Le Duc, un homme mystérieux vivant dans le village. Sa boutique propose une grande sélection de produits. Mère Miranda, la chef du village, au service de laquelle se trouvent quatre nobles. Les villageois lui voient un culte sans limite, mais son vrai visage, caché derrière un masque, est l'un des nombreux mystères qui entourent cette femme. Mère Miranda et le caractère profond de son personnage sont des facteurs extrêmement importants dans le jeu. En tant que symbole d'horreur, les corbeaux sont également le thème du village dans son ensemble, et ils apparaissent dans le jeu. Comme elle joue un rôle significatif au sein du village, nous avons appliqué ce thème à la mère Miranda. Message du développeur. Alcina Dimitriscu, la maîtresse du château qui surplombe le village. C'est une femme très grande, de 1,90 m pour une pointure de 44 cm, au charme dangereusement en sorcelant. Bella, Cassandra et Daniela. Elles sont les trois filles d'Alcina Dimitriscu. Bella est l'aînée, elle est silencieuse et la plus forte. Cassandra est la sadique qui aime tuer. Daniela est la plus jeune, folle et délirante. Salvatore Moreau, un personnage étrange qui se terre près d'un lac artificiel, et est l'un des quatre nobles au service de Miranda. Il est vêtu d'une cape qui lui sert à cacher son apparence repoussante. Donna Beneviento, une fabricante de poupées qui vit dans une vallée brumeuse, et l'une des quatre nobles au service de Miranda. Elle porte des vêtements de deuil et est accompagnée en permanence d'une poupée appelée Angie. Carl Heisenberg, un ingénieur de talent qui a eu du domicile dans son usine aux abords du village, et l'un des quatre nobles au service de Miranda. Ses manières rugueuses et son immense marteau inspirent la crainte. Est-il un allié ou un ennemi ? Les créatures et les personnages du village ont été inspirés par l'horreur gothique classique. Lady Dimitrisqiu s'inspire des vampires, tandis que les autres personnages sont basés sur les loups-garous, les sirènes et les fantômes. Ennemis Les créatures sont toutes en adéquation avec le contexte du monde de Rizontéville. Capcom nous assure que Rizontéville prend en compte l'entièreté du monde et de l'histoire de la série. On a vu quelques types d'ennemis différents. Il y a plus d'ennemis mémorables dans la style 8, mais ils gardent la surprise. Seuls les licans sont nommés pour le moment. Des créatures féroces qui ont établi leurs repères dans le village. Ces prédateurs rapides, armés de croix asserrées et de griffes puissantes, traquent sans pitié les villageois. Les licans se montrent rusés et vicieux. Ils peuvent nous guetter depuis des toits par exemple, ou dans les buissons. Ils peuvent grimper au mur. Ils se comporteront différemment selon qu'ils chassent seuls ou en groupe. Ils peuvent utiliser des armes et monter des chevaux. Des variantes de cet adversaire sont au menu. Lieux Ils veulent que leur individu soit immersif, comme si on était dans un film d'horreur, notamment sur le fait qu'on puisse prendre des décisions, comme choisir où aller, ce qu'ils appellent l'open design. Le jeu proposera les environnements les plus vastes, mais aussi les plus verticaux de la série. Les licans exploiteront ces environnements dans leur offensive. Village Une localité située en Europe de l'Est, isolée du reste du monde. Ils veulent que le village soit comme un endroit et un personnage. Que des endroits soient visibles de loin, comme un habillage d'arrière-plan, et qu'au bout d'un moment, le joueur s'y rende et soit surpris que ça n'en soit pas un. Le village n'a pas de nom, et il y a une raison historique à cela que nous découvrirons au cours du jeu. Le but de Capcom était que le village soit magnifique, mais qu'il cache dans sa beauté une noirceur perceptible. Château La résidence de la châtelaine Dimitriscu et de ses filles. Le village vit dans la peur de ce qu'il se passe à l'intérieur. Les hommes sont enfermés dans le château, vidés de leur sang, puis accrochés en épouvantail à l'extérieur du château. Le château Dimitriscu est plein de chemins à emprunter et de passés secrets à trouver et ouvrir. Le réservoir Moreau Un réservoir à proximité d'un village de pêcheurs, désaffectés. Deux moulins à vent peuvent être repérés à proximité. La maison Beneviento Située à la périphérie du village, aucun visiteur ne s'y rend jamais. La maison Beneviento est à bien des égards une évolution des éléments d'horreur qu'ont utilisés les développeurs dans Rensdale 7. Et nous n'aurons pas à attendre longtemps pour découvrir ce lien. L'usine Heisenberg Par rapport à d'autres zones du village, l'usine semble être en phase avec son temps, avec des installations modernes à disposition. Un autre aspect qui différencie l'usine est le fait qu'elle n'est pas couverte de neige. L'usine est située sur le borneau nord-est de la carte, peut-être à une altitude plus basse. Gameplay Les équipes ont travaillé dur afin de créer des sensations uniques. Il y a plein de surprises afin de vous garder en haleine. Les joueurs trouveront un équilibre de combat, exploration et de résolution d'énigmes. Combat Corps à corps Parfois, vous devrez utiliser vos points pour vous sortir des situations les plus extrêmes. Armes Assignez des armes à des raccourcis pour changer rapidement d'armes selon la situation. Des armes de poing, des fusées à pompe ou de sniper et même des mines sont attendues. Défense Bloquez les attaques pour réduire les dégâts, puis donnez un coup de pied pour repousser les ennemis. Vous pouvez également tirer au jugé pendant que vous bloquez. Le joueur peut utiliser des éléments du décor pour contrer les ennemis. Il pourra tirer sur des sacs de farine pour aveugler temporairement les ennemis, ou se barricader dans des maisons, via des étagères à déplacer, pour échapper au lican, par exemple. Attention cependant s'il entend des bruits au plafond. Ressources Marchand Le duc vend des objets et des armes. Il peut également améliorer vos armes. Il est un personnage qui bouge d'un endroit à un autre. Son magasin n'est pas à un seul endroit. Et quand il est parti, il est parti. L'environnement proposera sa faune locale et typique. Des cochons, des poulets, des poissons. Vous pourrez récupérer des oeufs ou de la viande, et les amener au duc, qui pourra en échange augmenter les stats et compétences des tannes. Les trésors sont de retour afin d'être vendus au duc. Inventaire Réfléchissez bien avant de garder certaines armes ou objets. Un bon inventaire peut faire la différence entre la vie et la mort. Le design d'une valise a été choisi. Artisanat Combinez les herbes et les fluides chimiques pour créer des remèdes et des premiers soins. Vous trouverez également d'autres formules pour créer différents types de munitions. Si vous tuez un ennemi, il lâchera un item, dont certains pouvant permettre de créer des munitions. Ils peuvent également lâcher des plantes vertes et de l'argent. Il sera également possible de trouver des objets dans des meubles, en brisant des vitrines ou des vases. Autre Il y a quelque chose à débloquer en trouvant tous les totems chèvres du village. Les énigmes seront bien entendu au programme. Capcom estime que ce seront les meilleurs de la série. Fun, ni trop dur, ni trop facile, et bien intégré au jeu et à l'histoire. Le conte, Village of Shadows, sera un élément clé dans l'histoire de Resident Evil 8. Il ouvrira le jeu et jouera un rôle continu au long de l'histoire. Ils ont choisi ce système de conte pour enfants, afin qu'on puisse tout comprendre, notamment sur le background du village, qui sera assez complexe. Contient-il une clé pour résoudre l'intrigue ? Resident Evil 8 sera connecté au lore de la saga. Les joueurs ayant suivi la série tireront le meilleur de cette histoire. Il y aura de nombreux détails couvrant l'héritage de la franchise que les fans remarqueront et comprendront. Un mode photo semble être présent dans le jeu, avec diverses options. Choix de cadrage, portrait ou paysage, ajout de filtre, enlever les ennemis présents dans le cadrage, etc. Mode mercenaire Le mode mercenaire est un mode de jeu additionnel réputé pour son action frénétique, que l'on retrouve dans plusieurs épisodes de la série. Vous pourrez accéder à la dernière itération de ce mode bonus après avoir complété l'aventure principale. Et la vue subjectif n'est pas la seule nouveauté. Les règles du mode mercenaire L'objectif est simple. Gagnez la sortie de chaque zone avant la fin du temps imparti. Mais pour y parvenir, vous devrez éliminer un certain nombre d'ennemis tout en visant le meilleur score possible. Profitez des bonus de temps disséminés dans chaque zone pour retarder le compte à rebours et éliminer plus de créatures. Arriverez-vous jusqu'au bout ? L'importance de la stratégie Choisissez vos armes et testez différentes combinaisons de compétences pour avancer efficacement dans les niveaux. A vous de trouver la stratégie la plus adaptée à votre façon de jouer. La boutique du duc est aussi présente dans le mode mercenaire. Vous pourrez y acheter et améliorer vos armes entre les différentes zones. Une multitude de compétences sont également de la partie. Dans chaque zone, vous pourrez obtenir des compétences qui amélioreront votre vitesse, votre résistance ou encore votre puissance de feu. Relevez un défi de plus en plus corsé La difficulté augmente à chaque niveau. Il vous faudra faire preuve de talent et de stratégie pour espérer venir à bout de ce mode et obtenir une récompense spéciale. Nous avons un trailer de disponible que je vous mets le lien en description. Et voilà, c'était tout pour ce dossier Resident Evil 8. Donc du coup, toutes les infos, tout ce qu'on avait et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi de découvrir le jeu et tout. Et puis bah, on se retrouve après la sortie du jeu pour mon avis dessus. Je sais pas, normalement il y aura peut-être une vidéo Air Reverse, comme je vous ai dit en intro, qui sortira en même temps, ou après, ou avant. Bref, il y a potentiellement un dossier Air Reverse qui sera beaucoup plus court que celui-là. Qui devrait sortir dans les Zola, avant la sortie du jeu du coup. Vu qu'il est lié à Resident Evil 8, comme vous avez pu le voir dans le dossier. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis bah, ciao. Sous-titrage ST' 501